Laudare, benedicere, predicare, laudare Bien-aimés du Seigneur, la pêche miraculeuse après la résurrection, dont saint Jean fait le récit à la fin de son évangile, et que nous méditons aujourd'hui, nous rappelle la première pêche miraculeuse rapportée par saint Luc au chapitre cinquième de son évangile. C'était au tout début de la vie publique de Jésus de Nazareth, au bord du lac Tibériade. On se rappelle que c'est dans ce lieu et ce jour-là que l'aventure des disciples avait commencé véritablement avec Jésus. Ce jour-là, Simon-Pierre s'était écrié « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ». À la suite de cet épisode, laissant tous ces pêcheurs de Tibériade suivre Jésus. Il nous faut essayer de comprendre la raison pour laquelle la liturgie de ce vendredi de la semaine de Pâques nous ramène au récit de la pêche miraculeuse. Pourquoi le ministère public de Jésus, qui commence dans l'évangile selon saint Luc avec la pêche miraculeuse, s'achève-t-il de la même manière chez saint Jean ? Pour essayer d'y répondre brièvement, il convient de dire que la nouvelle manifestation de Jésus au bord du lac Tibériade marque un nouveau départ pour les disciples de Jésus. Tout se passe comme si le premier départ au bord du lac était un départ manqué, un rendez-vous manqué avec leur vocation, une promesse non tenue. Cette nouvelle intervention de Jésus dans une pêche nocturne infructueuse indique que les disciples ont plongé dans la nuit de la désespérance et qu'il est urgent de restaurer leur vocation. Jésus revient vers les siens parce qu'après sa mort, laissant tout, les disciples se sont dispersés et ont repris leur barque. Ils se comportent désormais comme des hommes et des femmes sans espérance. Ils n'ont pas accepté le récit des femmes qui sont allées au tombeau. Le discours des disciples de Maïs ne les a pas totalement convaincus. Malgré la manifestation du ressuscité à Thomas, les amis de Jésus ont décidé de retourner à leurs activités d'autrefois comme si une page de leur vie était définitivement tournée. Et c'est bien ce à quoi nous assistons. En vérité, trois années se sont écoulées. Trois ans d'émerveillement devant la grandeur du maître de Nazareth. Trois ans de difficultés pour comprendre son enseignement et ses manières de faire. Trois ans de risques assumés publiquement en suivant ce rabbi contesté par les Juifs. Ils ont encore en mémoire le souvenir de son arrestation troublante, puis la traversée de la grande épreuve de la passion et de la mort, l'expérience de leur débandade et leur dispersion, le reniement et à la fin la honte pour tout le monde. Les disciples étaient loin de leurs enthousiasmes des débuts. Ils ont préféré reprendre leur barque et les incertitudes quotidiennes de la pêche qui déjà n'étaient pas si mal. Et c'est là, bien-aimés du Seigneur, c'est là au cœur des incertitudes de la pêche nocturne que Jésus vient les rejoindre. Jésus vient restaurer leur fidélité et leur liberté d'apôtre. Il vient restaurer leur vocation blessée et leur espérance abîmée dans le désespoir. Le ressuscité vient chercher ses disciples au lieu de la rencontre inaugurale qui a tant bouleversé leur existence au point de tout quitter pour lui. Il vient chercher les apôtres au lieu même de leur première promesse, de leur premier oui. C'est donc l'occasion d'un renouvellement solennel de leur appel initial. Le Christ veut les rendre à nouveau capables de tenir leurs promesses. Par le don de l'Esprit qui leur fait, le Christ les rend capables de les choisir à nouveau comme leur Seigneur. Et on entend les disciples dire « C'est le Seigneur, c'est le Seigneur ». Il les invite à repartir comme au premier jour. Il les appelle d'ailleurs les enfants. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? Cela veut dire que quoi qu'il arrive, ils demeurent des enfants de Dieu. Quoi qu'il arrive, ces enfants sont lavés de leur faute et rendus capables de répondre un nouveau oui à leur appel premier avec la simplicité d'un enfant. Après cela, et on le voit bien, avec une énergie nouvelle, on les entend proclamer partout que Jésus est ressuscité. On les entend dire avec conviction que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs juifs est devenue la pierre angulaire de tous. Bien-aimé du Seigneur, sur quel lieu de désespoir le Seigneur vient-il me chercher aujourd'hui pour m'appeler à me laisser conduire par son esprit comme au premier jour, mais avec plus de docilité et d'humilité ? Quelles sont les hontes et les déceptions encore inavouées que j'hésite à exposer à sa lumière et qui paralysent ma marche à sa suite ? C'est dans la nuit profonde de nos pêches infructueuses que le Seigneur nous rejoint pour nous inviter à jeter à nouveau nos filets de pêche. Et là, ce ne sont plus les poissons de la mer que nous pêchons, c'est nous-mêmes que nous repêchons. Que le Seigneur nous en fasse la grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada